Bonjour, donc je vais vous parler de Jabak, un tableau, un portrait extraordinaire et je me suis mis pour en parler devant la mort de la Vierge du Caravage, donc ça c'est l'un des trésors absolus du musée du Louvre et vous allez comprendre pourquoi. Mais parlons d'abord du Jabak, donc ce portrait que vous avez sous les yeux, c'est un portrait extraordinaire, un portrait de jeunesse d'Yacin Trigo. Jeunesse, le tableau est de 1688, il essaye de s'imposer comme portraitiste, il est sous l'aile je dirais de Charles Lebrun, le premier peintre de Louis XIV et il représente, voyez, avec cette finesse psychologique, ce personnage incroyable. On a la monumentalité de ce portrait, on vraiment ressent la force d'âme, le caractère du personnage et qui était ce Jabak ? Et bien Jabak, il est issu d'une grande famille de marchands allemands originaire de Cologne et il s'est installé à Paris à la fin des années 1630 et il s'est imposé dans le monde de l'art. Il est devenu l'un des plus grands collectionneurs, on va en reparler, et surtout un proche de Charles Lebrun notamment, donc il est au cœur de la collectionneur du milieu de l'art et il a été peint, peint par Charles Lebrun notamment dans un immense portrait où il y a toute sa famille que malheureusement le Métropolitane a acheté, pourtant avait sa place Louvre, et puis surtout il a été collectionneur. Donc là on va aborder le cœur du sujet, la collection de Jabak c'est vraiment le noyau des trésors du Louvre. Alors il y a juste à côté d'ici il y a la mise au tombeau du Titien, c'est un tableau qui est appartenu à Jabak. Il y a l'âne de Clèves de Holbein, autre tableau qui est appartenu à Jabak. Et puis c'est extraordinaire, alors ça c'est absolument unique, le caravage, le plus beau caravage du Louvre, on le doit à Jabak. Donc vous comprenez tout ce que le Louvre doit à ce personnage, personnage que nous n'avions pas et c'est donc bien ce don d'Olivier Richer que je tiens à remercier tout particulièrement, qui permet enfin d'avoir Jabak représenté dans les collections du Louvre. Alors ce tableau, ce portrait de Jabak par Rigaud que vous avez sous les yeux, il va faire l'objet d'une petite restauration. Dans les jours qui viennent il va partir au C2RMF, donc le centre de restauration des musées. Il sera encore plus beau, le cadre va être aménagé et il va être présenté dans la salle Louis XIV évidemment, c'est-à-dire au milieu des Lebrun, au milieu des Rigauds et donc il sera à l'honneur au Louvre très bientôt.